Le message toujours vous est présenté par notre frère, Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce matin, je veux vous donner un aperçu de la famille en général. Bien-aimés, hier, nous avons vu ensemble que Dieu veut toujours que nos familles soient bénies et bien prises en charge. Je vous en prie, n'oubliez jamais son plan dans votre vie de famille. Ceci étant dit, considérons maintenant un autre angle sur ce sujet. Bien-aimés, le but ultime pour les gens de foi est de donner à chaque enfant une compréhension des Écritures et une passion pour Jésus-Christ durant toute sa vie. C'est, je crois, la responsabilité la plus importante pour ceux d'entre nous à qui l'on a confié les soins et l'éducation des enfants. Regardons notre structure familiale. De nos jours, nous avons, premièrement, des familles monoparentales. Deuxièmement, des familles recomposées. Troisièmement, des familles d'accueil. Quatrièmement, des familles qui adoptent. Et même, cinquièmement, des familles traditionnelles, père-mère. Bien-aimés, pensez à ceci. Aucun de nous ne peut choisir dans quelle famille nous sommes nés. La conception de chaque famille est la prérogative de Dieu seul. Il s'est réservé le droit de nous concevoir et de nous donner à nos familles. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, cela peut ne pas être une bonne nouvelle. Vous pouvez même remettre en question le choix familial de Dieu pour vous. Le dysfonctionnement, la blessure et la confusion ont peut-être été une partie majeure de votre histoire familiale. Mais soyez encouragés. Vous pouvez faire confiance à Dieu et avoir foi en son plan pour votre famille. Bien-aimés, peu importe la mère, le père ou la famille que vous aviez ou avez, le désir de Dieu depuis le tout début, que toutes les familles soient bénies, cela inclut la vôtre aussi. Selon Genèse, chapitre 1, verset 27 à 28. La Bible contient de nombreux exemples de familles qui vivaient dans ce monde sans Dieu mais au cours de leur vie en sont venues à connaître le vrai Dieu et lui ont soumis leur vie pour avoir le salut, la guérison, les soins, la protection, la croissance de la famille dans tous les domaines, la joie de vivre dans la bénédiction de Dieu et l'espoir pour maintenant et l'éternité. Veuillez lire Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 24, chapitre 16, verset 15, de Timothée, chapitre 1, verset 5, Actes des Apôtres, 21, verset 8 à 9, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 2 à 3, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19, et Romains, chapitre 16, verset 3 à 5. Ces familles submentionnées étaient prêtes, premièrement, à écouter la parole de Dieu, deuxièmement, à aider, pour voir aux besoins des ministres de l'Église de Dieu, troisièmement, à passer le bâton de la foi en Dieu à la génération suivante, quatrièmement, pour accueillir les dons du Cet Esprit, et, cinquièmement, prêtes à prendre soin de l'Église de Dieu et ses ministres, qu'il en soit de même avec toutes nos familles. Je prie pour que ces choses se réalisent dans nos familles. Soyez bénis au nom de Jésus. Profitez de votre journée en lui. Veuillez continuer à prier pour les familles ukrainiennes et russes, qui souffrent des conséquences de cette guerre. Désolé d'avoir été long, on se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada